Jeune créative, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour l'introduction d'un gros projet de scrapbooking. Aujourd'hui je vais vous présenter et seulement vous parler du projet. Et dans les vidéos à venir, durant le mois de décembre et peut-être un petit peu plus, vous découvrirez quelques étapes de la réalisation de cet objet. Mais ainsi que, bien sûr, comme pour les planeurs, le feuilletage et donc la découverte de cet objet fini. Il s'agit d'un album photo en scrapbooking. Je me lance dans mon premier gros album, même mon tout premier album tout simplement. Un gros album pour quelqu'un qui m'est proche. Il s'agit de la soeur de mon amoureux, ma belle soeur, et pour son mari qui se sont mariés cet été. C'est un très beau mariage d'ailleurs. Et donc je voudrais leur offrir pour Noël un petit souvenir justement. J'ai voulu rassembler les meilleurs moments de cette grande journée et en faire un gros album. Puisque je pense qu'ils ont eu les photos du photographe, mais ils n'ont pas eu les photos des proches forcément. Et elles ne sont pas forcément mises en album. Donc je voulais créer un objet unique. Et pour ça, je vous propose de me suivre sur certaines étapes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter du matériel que j'ai rassemblé autour du thème. Puisqu'en fait, pour vous expliquer, le thème du mariage était un thème champêtre. Donc on était dans des couleurs très nature, des couleurs de lin, des couleurs de jute. Beaucoup de matière, du bois, des feuilles, des fleurs. Voilà, quelque chose de très riche en termes de thème. Et donc, je vais faire un album qui se marie parfaitement à ce mariage. Voilà. Donc je vais vous présenter petit à petit les éléments. Et vous allez découvrir en même temps l'ambiance de ce mariage. Pour commencer, je vais vous parler des tirages photos. Parce qu'un album photo sans photos, ce n'est rien. J'ai décidé de faire tirer toutes mes photos sur l'application Cheers. Je vous ai déjà parlé de cette application, il me semble, en 2015 et en 2013 sur ma chaîne. C'est un site internet et une appli qui imprime vos photos. Vos photos Instagram, Facebook ou vos photos que vous avez sur votre disque dur. Il vous propose des tirages classiques, mais aussi des formats originaux. Comme vous pouvez le voir ici, il y a tous mes formats polaroïdes que j'imprime pour moi avec les photos de mes proches. Mais vous avez aussi moyen de faire d'autres formats, des albums photos, des cadres, tout ça. Il y a beaucoup de choix. Et donc, pour ma part, j'ai choisi d'imprimer pas mal des photos en format carré. Je trouvais ça très intéressant de se mettre la contrainte d'un format carré dans un album photo. Parce que mine de rien, en termes de mise en page, c'est vraiment pas facile ce format. Voilà. Donc, il y a le format carré, mais il y a également le format photomaton. Les petites bandelettes, vous savez, on fait des photos, 4 photos dans un photomaton. Et on a les 4 photos sur une bande. Donc, j'ai réalisé des petits montages comme ça, grâce au site. Et vraiment, c'est des produits que je vous recommanderais toujours parce que je leur reste fidèle. C'est toujours un tirage photo impeccable. C'est made in France. C'est une start-up qui est très jeune. Il y a vraiment moyen de créer des choses très originales. Et moi, c'est toujours une idée cadeau. Chaque Noël, je pense que l'un de mes proches a l'un des produits Cheers. Donc, voilà. Et d'ailleurs, ils m'ont proposé de vous offrir un petit code promo. Vous n'avez qu'à rentrer lors de votre commande, le Fancy Puppet, tout attaché. Je vous mets plein d'infos en barre d'infos, justement, concernant ça. Et vous aurez une belle réduque. Voilà pour ça. Niveau matériel aussi, une partie très importante en scrapbooking, c'est le papier décoratif, le papier de scrap. Et donc, j'ai fait une belle sélection de papiers sur le thème un peu champêtre, justement, un peu vintage. Et je vais vous les présenter. Donc, certaines, bien sûr, seront plusieurs exemplaires, comme celle-ci. Alors, ça, c'est un papier impression toile de jute de chez Kayserkraft. Kayserkraft, qui est vraiment très, très beau, avec un joli dos polkadot, vieux rose. Et là, je pense beaucoup me servir de ce côté toile de jute, justement, qui va parfaitement dans le thème. Ensuite, toujours dans ce même esprit toile de jute, mais là, très élégant, il y a celui-ci. C'est une toile de jute, ici, un tissé lin, on va dire, avec en plus des dentelles imprimées. Et c'est toujours de chez Kayserkraft. Ça fait partie de la Mademoiselle Collection. Et c'est un très, très beau papier avec une qualité d'impression que j'aime beaucoup, beaucoup. Toujours dans la même veine, la dentelle, sur un fond beige. Et là, c'est toujours Kayserkraft. Mais là, c'est Always and Forever Collection. Voilà, et le dos, en plus, c'est magnifique, puisque c'est des papiers avec un vieux bois. Voilà, et j'aime beaucoup, beaucoup. Je m'en suis servie dans mon planeur. Et franchement, c'est d'une belle qualité. J'aime beaucoup. Ensuite, il y a ces papiers-ci qui ont une impression bois, toujours. Et de l'autre côté, nous avons une impression couture, patron de couture. Et c'est toujours de chez Kayserkraft. C'est la Mademoiselle Collection. On change. Cette fois-ci, on n'est plus chez Kayserkraft. On passe chez Simple Stories. Ce sont les Snap Basics. Je m'en suis servie pour mon planeur également. Ce sont les imprimés bois. J'ai utilisé pas mal les bois foncés. Et je me suis dit que pour ce thème champêtre, utiliser les bois clairs et les bois flottés allaient être vraiment très jolis. On continue. Toujours chez Kayserkraft. La Cottage Rose Collection. Donc, c'est quelque chose comme ça d'assez vintage avec de la peinture un peu craquelée et des fleurs en bordure. Mais j'aime aussi énormément le dos qui est simplement un imprimé de fleurs grises sur fond blanc. Et c'est une très très belle collection, Kayserkraft, là-dessus. Et je pense que mon premier fournisseur pour ce thème champêtre. Et d'ailleurs, encore du Kayserkraft. Always and Forever Collection. Donc, encore. Là, c'était le côté justement bois et vieille rose et justement vieille fleur vintage qui était très intéressant. J'aime beaucoup. On continue toujours chez Kayserkraft. Ici, c'est encore la Always and Forever Collection. Et cette fois-ci, c'est ce côté-là qui me plaît. C'est un côté justement avec un vieux papier, on va dire, beige parchemin. Avec un bel imprimé de partition de musique. Derrière, il y a un beau motif Liberty. Mais malheureusement, je ne pourrais m'en servir, je pense, dans ce thème-là. On passe maintenant chez Bobbuny avec ce motif que je trouve magnifique. C'est un très très beau motif de page écrite. Il me semble que c'est un dictionnaire, là. Je suis vraiment gaga des pages de dictionnaire et des pages écrites, vieux manuscrits. Par contre, celui-là, le dos, il est horrible. Je vous laisse regarder. Et donc, c'est les back-to-backs, la collection Beautiful Dreamer. Voilà. Ici, nous avons ces collections Legacy Généalogie to Side Paper de la marque Authentic. Et encore une fois, c'est du papier, voilà. Style, là, c'est exactement, en fait, du dictionnaire, tout simplement. C'est vraiment, c'est très lisible. Le dos est très moche. Voilà. Je trouve ça très moche. Mais ça, ce côté vintage, vieux papier, vieux dico, c'est vraiment magnifique. Et enfin, en termes de papier, j'ai trois kits à vous présenter. C'est donc le kit Mademoiselle dont je vous ai présenté quelques pages. Vous savez, les fleurs ainsi que les motifs de bois et de couture. C'est un gros kit, donc, de Kaiser Craft en 30x30. Tous ces papiers, pour vous donner une idée, je les ai achetés soit dans un magasin Rougi et Play, soit dans un magasin Arteis, ou alors sur la fournie créative, le site internet. Et chez Cultura, j'ai trouvé ces deux derniers kits, qui sont de chez Toga. Une marque que j'aime beaucoup, les Vintage Collection. Donc, on a la collection Doubs Souvenir. Voilà, ça va être quelque chose de très, très vintage. Là, pour le coup, même rétro, je dirais. Avec, donc, pas mal de choses imprimées également. Donc, du texte, comme j'aime bien. Des matières très éthérées, j'aime beaucoup. Et l'autre Vintage Collection, c'est l'Ère du Temps. Également en 30x30. Avec, vous voyez, des choses très rétro. Début du 20ème, même 19ème un petit peu dans le style. Toujours des choses comme ça, très éthérées, très... Très l'univers vintage. Et maintenant, on va passer à tout ce qui va être goodies. Donc, ça va être les petits embellissements et les choses que je vais rajouter pour donner du cachet, tout simplement. Et du volume à ce bel album. Donc, tout d'abord, j'ai trouvé ceci. Arty Fête Factory. C'est du ruban de jute. Il me semble que j'ai trouvé ça chez Arteis. Pour quelques euros. Il me semble que ça devait être 3 ou 4 euros. Ou alors... Non, chez les jours de fêtes. En fait, c'est chez les jours de fêtes que j'ai acheté ça. Donc, un magasin d'art de la table et des petites choses comme ça pour faire la fête. Et donc, il y avait ces jolis rubans de jute en plusieurs épaisseurs. Parce que ça peut être très pratique pour faire de l'embellissement. Ensuite, en termes d'embellissement, j'ai acheté des embellissements bois de chez Arte Mio. Donc, ce sont des embellissements sur le thème de l'amour, justement. Vous allez avoir des oiseaux, love, des fleurs, des cœurs, voilà. J'ai acheté ça chez Rougier et Play. Il me semble pour 3 ou 4 euros. C'est pas donné. Ce genre de petits éléments en découpe laser. Mais ceux-là sont vraiment mignons. Ensuite, venant de chez Action. Je trouve pas mal de ces choses-là chez Action. Et c'est vraiment sympa. Ce sont en fait des petites estampes bronze très vintage. Comme ça, c'est la marque Décotime. Vous allez avoir pas mal de différents motifs. Vous voyez, comme ça, des petits camés, juste des estampes. Et ça, ça coûte moins d'un euro, la plaquette. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et ça donne toujours du plus bel effet sur un scrap. Ensuite, de chez Toga, j'ai trouvé un très très bel assortiment de rubans que je vous montre ici. Ce sont des rubans soit dentelles, soit imprimés avec toujours des effets dictionnaires. Ou alors un maître ruban. C'est vraiment très très joli. J'ai trouvé ça chez Cultura également. C'est vraiment très très chouette pour décorer. Ou même pour la bijouterie et faire de l'embellissement. C'est génial. Toujours dans le style écriture. Et encore une fois chez Cultura. J'ai trouvé du ruban adhésif décoré. Ou déco tape, masking tape, washi tape. Comme vous le souhaitez. Et là, c'est également de l'écriture ancienne dessus. Voilà, ça fait style vieille écriture à la plume. De chez Toga également. Masking tape de 10 mètres. Qui est vraiment très très chouette. J'ai, j'avoue, une petite obsession pour les coins. Et les décorations de coins. Par exemple de planeurs. Ou juste tout simplement pour l'album. Donc je me suis achetée de chez T-Malt. J'ai fait un petit craquage. Les Ideologies. Ce sont des petits coins décorés en métal. que l'on pince et que l'on fixe sur les coins. Pour ne pas abîmer la forme des pages. Enfin, en tout cas de la couverture. Ici, ils sont en cuivré, bronze et vieil argent. Et ça va vraiment très très bien rendre. Surtout associé au fermoir que je vais y mettre. Je vais vous parler de fermoir. Oui, parce que je vais faire un gros album qui se ferme. Avec un vieux fermoir vintage. Pour ça, je vous présente juste une petite pochette. Je ne vous en montre pas plus. C'est une petite pochette en fait dans laquelle se trouve énormément de fermoir bronze. Dont certains absolument magnifiques. Très bien ornés. Que j'ai acheté au salon Creativa. Donc c'est la boutique atilolou.com Et ils ont vraiment un matériel en termes de fermoir comme ça. Un peu antique. Très très beau. Et c'est assez difficile à trouver. Donc je vous les conseille. À peu près, il me semble qu'un fermoir les plus travaillé, c'est autour de 4€. Ça peut paraître pas donné. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué d'en trouver. Et notamment en France ou en Europe. Pour aller avec, encore des petits goodies de chez Artemio. Cette fois-ci, ce sont les attaches parisiennes en 4 couleurs. J'ai beaucoup de mal à trouver des outils autres que dorés ou argentés. Et là, j'ai eu la chance de trouver des attaches parisiennes avec un effet de vis dans certaines. Dans les couleurs bronze, cuivre, vieil argent et vieil or. C'est très sympa. Les brades à rajouter dans les trucs très vintage. Un autre petit outil qui peut être très pratique si on fait une reliure par anneau. Ce sont tout simplement des anneaux comme des anneaux de classeur. Qu'on peut trouver dans tous les boutiques. Style Rougier Play, Arteis, Cultura. Ce sont des anneaux qui s'ouvrent, qui sont indépendants. Et vous pouvez donc faire des reliures entières avec ces petits anneaux-là. C'est vraiment hyper pratique. Un petit outil, ou plutôt des petits goodies de chez Doocraft. Ce sont des lettres imprimées en noir sur des pastilles de liège. C'est vraiment très très cool. Et également, ça j'ai trouvé chez Cultura, il me semble. Donc c'est les Doocraft Paper Mania Bare Basics Autocollants Liège. Et vous voyez, il y a toutes les lettres entre plusieurs exemplaires. Ce qui permettra vraiment d'écrire plusieurs mots. Et ça, franchement, je pense que ça peut être un très bel élément à rajouter. Et enfin, pour terminer, c'est ce que je pense m'a coûté un petit peu plus cher. Ça vient également de chez Rougier Play. Il s'agit de toile à broder, tout simplement. C'est de la toile à broder à la base. Mais moi, je vais m'en servir pour la couverture de mon album. En fait, ça ressemble un petit peu à l'effet toile de jute. Mais la toile à broder est beaucoup plus serrée, beaucoup plus fine. Et ça donne vraiment un effet très joli. Je pense que ça va être très très chouette en couverture. Pour faire en plus une couverture textile, très douce et beaucoup plus solide. J'en ai acheté deux. Voilà. Parce que ce n'est pas exclu que je fasse un deuxième album, un plus petit. On verra. Parce que ce sont des 35 par 45 cm. On verra la taille de l'album, comment je vais me débrouiller. Et voilà, c'est déjà terminé. Je ne vous ai pas dévoilé grand chose, je sais bien, concernant ce projet. Mais j'aimerais que vous le découvriez en même temps que les petites vidéos. Vous verrez étape par étape comment je vais monter tout ça. J'espère que ça vous aura donné un petit peu la curiosité de suivre ce projet dans les semaines à venir. Vous avez comme d'habitude toutes les informations en barre d'informations. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté de mon pseudo si vous voulez être tenu informé de toutes mes nouvelles vidéos. Puisque maintenant, YouTube ne vous met pas toutes les vidéos dans votre fil d'actualité. Activez les notifications. Surtout que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos. Alors vu que je reviens, soyez informé. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et la suite de ce projet. Allez, ciao !